Vous êtes un menteur. Vous mentez à vos parents, à vos amis, à votre conjoint. Vous pensez que c'est pour les protéger, mais en réalité, c'est pour vous protéger. Parce que vous avez peur. Vous avez peur de détruire l'image de mec bien ou de fille sage que vous avez mis tant d'années et d'efforts à construire. Vous avez peur que votre monde de mensonges s'écroule et vous tue. Mais ce qui vous tue, ce sont vos mensonges. Ils génèrent du stress, de l'anxiété, de la colère, de la haine de vous-même et des autres. Ils vous rendent malade. Et le seul moyen de vous en sortir, c'est de détruire tout ça à la machette. D'assumer votre lâcheté, votre médiocrité, vos petits secrets honteux. Mais continuez et vous allez renaître dans un nouveau corps. Un corps libre, un corps sain, un corps puissant. Vous serez méconnaissable. C'est la théorie que défend le livre What I Call Honesty de Brad Blanton, un psychologue américain qui a passé sa vie à dire la vérité sans filtre. Je vais vous le résumer en entier, alors accrochez-vous, parce que c'est un des livres les plus dingues que je n'ai jamais lu. Comme tout le résumé de livre, vous pouvez télécharger ma fiche de lecture. C'est une fiche qui contient toutes mes notes et les extraits que j'ai surlignés dans ce bouquin. Si vous voulez vous replonger rapidement dans ce bouquin et avoir rapidement les principales idées, vous pourrez le faire à tout moment en ressortant ce PDF. Vous pouvez même l'imprimer, l'avoir sous les yeux quand vous en avez besoin. Et vous n'aurez pas besoin à chaque fois de regarder toute la vidéo. Pour télécharger cette fiche, c'est gratuit. Vous cliquez sur le premier lien juste en dessous dans la description. Vous entrez votre email et je vous envoie ça immédiatement. On passe tous notre temps à mentir comme on respire. C'est la principale source de stress chez l'homme. Ça nous épuise et ça nous tue. C'est ce que nous dit Brad Blanton dans son livre L'Honnêteté Radicale. Il nous dit que l'esprit est une prison faite de conneries. Et ce livre explique comment la prison de conneries de l'esprit se construit et comment s'en échapper. Le stress qui nous empoisonne, il ne provient pas de l'environnement. Il provient de notre esprit, des mensonges qu'on se raconte. Et ce livre est un livre sur la liberté, un livre pour se libérer de ces mensonges. En fait, ce que nous dit l'auteur, c'est que la vérité, elle n'est pas fixe. La vérité, elle change constamment. En gros, si à 20h, je suis en colère contre toi, que je t'en parle et que je me mets dans tous mes états, que tu te mets en colère à ton tour et qu'on reste engagé dans la conversation et qu'on essaye de surmonter cette colère, il y a de bonnes chances qu'à 20h45, on puisse rire, boire un verre et ne plus être en colère l'un contre l'autre. Je te détestais à 20h, mais ce n'était plus vrai entre 20h20 et 20h45. Ma vérité a changé. La vie continue et la vérité change. Ce qui était vrai autrefois ne l'est souvent plus quelques instants plus tard. La vérité d'hier est la connerie d'aujourd'hui. Le message central de ce livre, c'est que nous, les êtres humains, au cours de notre vie, on se perd dans notre esprit. Et si nous ne trouvons pas le moyen d'en sortir, notre esprit finit par nous tuer. Déjà, si vous pensez être une personne de principe, oubliez tout ça. L'auteur vous explique qu'il faut se libérer des principes si on veut grandir, que les principes c'est pour les adolescents, et que si les adolescents sont aussi passionnément attachés à des normes, c'est parce qu'ils se sentent peu sur deux. L'attachement à des principes ne fait qu'accroître notre rigidité, ce qui augmente encore plus notre sentiment d'insécurité. Pour grandir au-delà de l'adolescence, les gens doivent lâcher prise plutôt que resserrer leur emprise sur les principes et les normes avec lesquelles ils se définissent. Alors oui, ça fait très peur, c'est un peu comme si on tombait à la renverse dans l'inconnu, mais c'est absolument nécessaire si on veut grandir et devenir plus fort. L'auteur nous explique que c'est possible de réunir le monde réel, tangible de l'expérience, avec le monde de l'esprit qui nous empoisonne. Le secret de cette union, c'est de vivre à haute voix, de vivre tout fort, d'exprimer la vérité, plutôt que de dépenser toute son énergie à essayer de se contrôler, et de contrôler les autres par la rétention d'informations. Le secret, nous dit l'auteur, c'est de dire la vérité. C'est la clé si on veut vivre au-delà du moralisme adolescent. Le moralisme, nous dit l'auteur, c'est une maladie. Une maladie qui nous empoisonne et qui nous tue littéralement. La maladie du moralisme chez les adultes se caractérise par une foi hystérique dans l'esprit. Nous sommes tous malades du moralisme, et la cure, c'est de dire la vérité. Alors d'abord, pourquoi on ment ? Si on ment, c'est parce qu'on a peur, tout simplement, que de dire la vérité, ça nous détruise, ça détruise notre réputation, ça détruise l'image qu'on s'est construite de nous, et on a aussi peur que ça détruise ou que ça endommage les autres, que ça les vexe, que ça les heurte, ou que ça détruise nos relations. Mais en fait, ce que nous dit l'auteur, c'est qu'une fois qu'on sort de notre rôle, qu'on sort de notre posture, ce qui nous effrayait à propos des autres ne nous effraie plus. En fait, dire la vérité, c'est la plus grande source de sécurité et de pouvoir. Il y a trois niveaux de vérité, nous dit l'auteur. Le premier niveau, plus simple, la simple révélation des faits. Voilà ce qui s'est passé. Le deuxième niveau, c'est l'expression honnête de ses sentiments. Et le troisième niveau, c'est l'exposition de la fiction qu'on a créée pour se représenter soi et son histoire. Autrement dit, c'est casser son identité. L'auteur nous dit qu'on ment malgré nous, c'est-à-dire qu'on ment sans forcément se rendre compte. En fait, la personne à qui on ment le plus, c'est nous-mêmes. On ment de manière inconsciente, de manière innocente et on ment absolument constamment. On est tellement des créatures faites pour le mensonge qu'on s'est construit un système complexe qui organise nos mensonges d'une manière cohérente pour mieux les cacher. Et ce système qui nous permet d'être organisé dans nos mensonges, de protéger cette identité qu'on s'est créée, elle consomme énormément d'énergie. Le premier niveau, c'est donc la révélation des faits. Vous avez entretenu une image aux yeux des autres pour vous vendre à eux d'une certaine manière maintenant, vous devez vous défaire de ces mensonges. Par exemple, si vous n'avez jamais dit à vos parents que vous avez volé la voiture à 1h du matin quand vous aviez 16 ans pour rendre visite à votre petite amie, allez leur dire, faites face aux conséquences même si vous en avez 40. L'auteur nous dit qu'il faut le faire, c'est absolument indispensable. Pourquoi ? Parce que le mensonge nous libère du stress. Probablement qu'aujourd'hui, si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, ça vient des mensonges que vous n'avez pas révélé. Et ce que nous dit Brad Blanton, c'est qu'en général, après avoir résisté pendant un certain temps, après avoir craint les conséquences et fait quelques faux départs, les gens vont de l'avant et font une grande révélation à un parent ou à un conjoint. Et la plupart du temps, ils sont surpris en se rendant compte que ce parent ou ce conjoint n'est pas aussi choqué ou déçu qu'ils auraient pu l'imaginer. En fait, le premier niveau de vérité conduit au premier niveau de libération. Vous racontez les faits du passé qui ont été dissimulés, vous ne devez plus être paranoïaque à l'idée d'être découvert, et vous récupérez l'énergie qui a été utilisée pendant des années pour cacher les faits. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment moi j'ai appliqué ça et qu'est-ce qui s'est passé. Et vous allez voir qu'en effet, ça peut être surprenant par rapport à ce qu'on imagine. Mais l'auteur nous dit que dire la vérité ne s'arrête pas aux faits. Le niveau 2 de l'honnêteté, c'est l'honnêteté sur ses pensées et sentiments présents. En gros, ça consiste régulièrement à dire la vérité émotionnelle et la vérité sur ses jugements pour révéler son esprit secret, cet esprit constamment actif. En gros, ce que vous allez commencer à faire ici, c'est à admettre ce que vous ressentez, quand vous le ressentez, à exprimer à haute voix vos jugements secrets sur les autres et à révéler constamment vos propres mesquineries et condescendances. Alors, généralement, la première chose qu'on va se dire quand on entend ça, c'est « Oh non, pitié, pas plus ! » C'est déjà beaucoup de révéler des faits. Maintenant, il faut commencer à dire aux gens que je les aime pas, que je les aime pas et pourquoi je les aime pas. C'est chaud, on n'est pas programmé pour ça. L'auteur nous dit qu'en effet, c'est chaud, c'est un travail difficile, c'est un travail qui ne s'arrête jamais, mais que le travail de manipulation constante est aussi un travail épuisant. En fait, manipuler, élaborer des stratégies, des plans secrets, des conspirations, c'est une façon d'agir dans le monde pour créer l'apparence d'une vie réussie. Mais l'apparence d'une vie réussie était une vie réussie parce que le menu est un repas. L'apparence de la réussite est un spectacle dans lequel vous êtes coupé de tout contact avec le public, sauf par le biais de votre rôle. Vous vivez en permanence dans un mensonge. Et donc, tout ce que vous obtenez par le mensonge est finalement aussi faux que le mensonge que vous avez créé. Lorsque vous obtenez ce que vous avez dit vouloir par la manipulation, ce n'est jamais assez. Lorsque vous dites la vérité et que vous obtenez ce que vous voulez, vous avez l'impression d'obtenir plus que ce que vous avez toujours espéré, plutôt que d'être juste bien, mais pas tout à fait assez bien. Ce que vous obtenez par la vérité est beaucoup plus satisfaisant que ce que vous obtenez par le mensonge. Alors, l'auteur nous dit qu'on ne peut pas contrôler ses sentiments. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments que vous avez pour quelqu'un, mais vous pouvez contrôler ce que vous dites à cette personne. Vous pouvez contrôler votre honnêteté. Je ne peux pas décider d'aimer ou de faire confiance, mais je peux décider d'être personnellement honnête ou non. Lorsque je choisis d'être vraiment honnête, de dire ce que je vis et ce que je ressens, je montre que l'on peut me faire confiance. C'est le seul type de comportement qui peut susciter une réponse de confiance. Même si je n'aime pas une personne, je peux lui faire confiance si elle est honnête avec moi et je peux respecter sa volonté d'être elle-même en toute honnêteté. Et donc en partant de ce principe, finalement, l'honnêteté mène à l'amour. L'honnêteté n'entraîne pas toujours une réponse d'amour, mais elle y est absolument essentielle. Lorsque je suis honnêtement moi-même avec quelqu'un et que cette personne me répond de manière chaleureuse et avec attention, c'est là qu'est vraiment l'amour. Si au contraire, je calcule et adopte un comportement factice pour te plaire, tu peux aimer mon comportement, mais tu ne peux pas m'aimer car j'ai caché ma véritable existence derrière ce comportement artificiel. En fait, l'amour qui est créé par le mensonge, il est empoisonné par le fait que ce soit un amour qui est pour l'image que j'ai créée et pas pour moi. Et donc si vous voulez aimer et être aimé, vous n'avez pas le choix, vous devez en passer par l'honnêteté radicale. En plus, si vous mentez, vous devez être continuellement sur vos gardes pour vous assurer que vous maintenez votre image afin que l'amour de l'autre ne disparaisse pas. Puisque je suis ainsi fermé à l'amour de l'autre, je me sentirais encore plus seul et mal aimé et j'essaierais encore plus désespérément de me manipuler et de manipuler l'autre pour obtenir cet amour. En revanche, si je suis honnêtement moi-même et que tu m'acceptes tel que je suis à ce moment-là, je peux t'accueillir pleinement et avoir la satisfaction d'être réellement en relation avec toi. Cette relation honnête, elle n'est pas toujours joyeuse ou agréable. Elle est parfois triste, parfois énervée, parfois en colère, mais elle est toujours solide, réelle et vivante. C'est cette vitalité de la relation qui est en fait l'amour que nous essayons si désespérément de gagner. Elle n'est accessible qu'aux personnes qui s'exercent à dire la vérité. Et enfin, on a le niveau 3 de la vérité. Alors là, on est au niveau expert, on est vraiment... Voilà, je pense que même l'auteur du livre, il est encore en train d'essayer de pédaler pour avoir un bon niveau là-dedans. Ce niveau, c'est démasquer la fiction. Le troisième niveau de vérité se produit lorsque vous admettez que vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. Ça nécessite une destruction complète de son identité, un processus de démythification qui commence par vous vanter de toutes les choses dont, dans votre fausse modestie, vous prétendez ne pas vous soucier. Vous devez vous mettre en valeur et être gêné, ce qui relève de l'égoïsme, et vous ne pouvez pas sauter, esquiver ou contourner cette étape. Vous devez vous féliciter ouvertement plutôt que de manipuler pour aspirer les louanges. Reconnaissez que vous êtes un héros secret pour vous-même. Avouez la vanité de tout votre autodénigrement bidon habituel. Vous devez admettre que vous êtes un menteur et ressentir les sentiments qui surgissent lorsque vous dites la vérité sur tout cela. Lorsque vous en arrivez à dire la vérité sur tout cela, vous êtes enfin au niveau 3. Ce que vous êtes devient davantage une description centrée sur l'ici et maintenant et moins une histoire fictionnelle que vous vous êtes racontée sur votre vie. Ensuite, vous admettez que vous êtes perdu et que vous faites semblant la plupart du temps comme nous tous. Aujourd'hui aussi et pas seulement dans un passé lointain. Avant, vous faisiez le malin. Maintenant, vous reconnaissez votre ignorance. Alors, l'auteur nous rassure. Il nous dit qu'il ne connaît personne qui reste constamment au niveau 3. En fait, on a tendance naturellement à revenir constamment aux mensonges. Puis, on fait des efforts, on s'en libère, puis on y retourne. En fait, un bon moyen de rester plus longtemps au niveau 3, c'est de rejoindre une communauté de gens qui disent la vérité. On sait qu'on est influencé par son environnement. Si vous faites cette démarche de rejoindre une communauté de gens qui sont dans l'honnêteté radicale ou d'essayer de créer ça dans votre groupe d'amis, ça va être plus facile pour vous. Ça va vous forcer à y penser plus souvent et à entrer dans ce niveau 3 de l'honnêteté plus souvent. C'est en effet difficile d'être le seul à être honnête radicalement dans un monde où tout le monde ment. Donc, l'idée, c'est de partager avec d'autres personnes d'une manière qui vous permettent de surmonter votre propre égoïsme, y compris l'égoïsme qui consiste à penser que vous êtes formidables de dire la vérité. Tu vois, là, par exemple, j'aimerais bien dire aux gens mais je n'ose pas le faire parce que je suis lâche. Apprendre à dire la vérité, nous dit l'auteur, c'est comme apprendre à jouer au golf. Au début, on progresse très vite. Lorsque vous apprenez le golf, au premier niveau, vous pratiquez les bases jusqu'à ce que vous puissiez frapper la balle. Au deuxième niveau, vous perfectionnez vos compétences de base et réduisez votre score en jouant beaucoup. Le troisième niveau qui consiste à devenir professionnel, c'est le plus difficile. En fait, il faut des années de pratique pour progresser même un petit peu. C'est ça, le troisième niveau de l'honnêteté radicale, le niveau qui consiste à démasquer la fiction. Ce que nous dit l'auteur, c'est que lorsque nous nous dévoilons davantage, nous avons moins de choses à cacher. Lorsque nous avons moins de choses à cacher, nous sommes moins inquiets d'être découverts. Et lorsque nous sommes moins inquiets d'être découverts, nous pouvons accorder plus d'attention à quelqu'un d'autre. Dire la vérité est ainsi ce qui rend possible l'intimité et la liberté. Et là, l'auteur décide de jouer le jeu dans un passage que j'ai adoré dans le livre qui est vraiment très drôle où l'auteur nous explique pourquoi il a écrit ce livre en utilisant le langage de l'honnêteté radicale. Et donc voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit j'ai écrit ce livre parce que je veux devenir célèbre. Je veux que beaucoup de gens connaissent mon nom maintenant et après ma mort. Je veux être connu comme un grand intellectuel, un grand penseur. Je veux être plus intelligent que n'importe qui d'autre. Plus précisément, je veux que l'on pense que je suis plus intelligent que les autres. Je veux devenir célèbre. J'éprouve du plaisir en m'imaginant avoir raison et être meilleur que vous, bande de trous du cul. Il s'agit donc d'une opportunité pour me faire une réputation. Je veux être un homme bon. Je veux aider les gens. Je m'imagine en sauveur. Je prends mon pied en m'imaginant vous sauver des ravages de votre propre esprit. Jésus était un homme bon et en colère qui voulait sauver le monde. Je veux être comme Jésus. Je veux aussi être riche pour pouvoir voyager et écrire davantage. Je suis déjà riche mais je suis avide et je veux plus que ce que la plupart des gens ont. Je suis comme Judas. Je veux juste un petit extra. Je veux donc devenir célèbre. Je suis énervé. Je veux être un homme bien. Je veux gagner de l'argent. Je veux soutenir les gens. Je veux penser clairement. C'est à peu près tout. L'auteur nous parle ensuite de la discipline d'exécution. Dire la vérité sur les événements exige une certaine compétence de description. Il ne suffit pas juste de le faire. Il faut apprendre à le faire. Et ça peut être un travail difficile mais les sentiments et les pensées sont encore plus difficiles à dire que les événements. Dire la vérité signifie toutes les pires choses que vous puissiez imaginer. Ça signifie dire tout ce que vous avez caché, ce que vous avez fait dans le passé aux personnes même qui selon vous seraient les plus blessés, les plus en colère, les plus surprises et les plus embarrassés par ces révélations. La première chose à surmonter pour dire la vérité c'est donc la politesse. Un des bénéfices numéro un de dire la vérité pour vous qui le faites c'est que selon l'auteur dire la vérité c'est le remède à tous les troubles liés au stress non environnemental. Nous sommes tous des menteurs nous dit l'auteur. Les personnes souffrant de troubles importants liés au stress tels que les ulcères, l'insomnie, la colis spasmodique, etc. sont plus menteuses que les personnes normales bien que les personnes dites normales soient généralement malheureuses de mentir, de dissimuler, de cacher, d'éviter et d'esquiver également. Non être honnête ce n'est pas normal. Les gens normaux s'efforcent de trouver la bonne chose à dire pour se présenter sous leur meilleur jour. Ils veulent être à la hauteur de leur propre estimation de ce que les personnes auxquelles ils s'adressent veulent entendre. Une personne honnête en revanche s'attache à dire ce qui est vrai. Le retour à l'honnêteté sauve les gens de la normalité. Alors ce que nous dit aussi Brad Blanton c'est que les honnêtes gens sont moins inquiets et plus libres que les gens normaux. Ils sont cependant moins en sécurité ou en tout cas ils se sentent au début moins en sécurité parce qu'il faut s'habituer à ce sentiment d'insécurité, à ce sentiment d'être exposé. Et au début ça va être un fardeau. Mais ce que nous dit l'auteur c'est que dans ce fardeau, derrière ce fardeau, il y a une opportunité, il y a une possibilité, un choix possible d'une manière de vivre, une opportunité de création. L'insécurité elle vient du fait qu'on a moins de croyances sur lesquelles s'appuyer pour se sentir en sécurité. Bien que les croyances n'apportent pas vraiment de sécurité, elles fournissent une isolation contre le monde et l'on se sent toujours effrayé mais quelque part un peu protégé. En fait les croyances, les principes, la fiction qu'on se raconte sur nous c'est un peu une protection contre la peur du monde qui nous entoure mais cette protection en fait elle est très fragile. Et donc l'auteur nous dit qu'il faut apprendre à rendre cette incertitude, ce sentiment d'insécurité agréable un peu comme on apprend à aimer la peur des montagnes russes ou des films d'horreur. C'est une peur qui n'est pas vraiment basée sur des choses, sur des menaces physiques mais davantage qu'on se construit soi-même. Et donc oui, il faut un certain temps pour s'habituer à l'incertitude mais elle finit par devenir tolérable et même excitante. Tout comme le plaisir de se faire peur sur les montagnes russes, on apprend à aimer l'excitation d'une prise de risque légère et continue qu'on va trouver dans l'honnêteté radicale. D'une manière ou d'une autre, individuellement et collectivement, nous pensons que la sécurité vient des principes et du contrôle des autres mais ce type de sécurité n'existe tout simplement pas nous dit Blanton. La liberté s'oppose à l'esprit. L'esprit existe pour survivre, il a été construit pour donner l'illusion de la sécurité, de la certitude, de la prédiction et du contrôle mais l'esprit est une machine à raconter des conneries. La principale chose qui peut libérer une personne de son propre esprit est de dire la vérité. Dire la vérité est toujours interprété par l'esprit comme une menace pour sa sécurité. Et donc dire la vérité c'est tuer le faux moi. L'esprit a peur de dire la vérité parce qu'il a peur que ça le tue. Mais ceux qui meurent quand on dit la vérité en fait c'est le faux moi. C'est la projection de l'image que nous avons présentée au monde et que nous sommes venus à croire comme étant notre moi. Les vrais suicides de ceux où les gens sont vraiment morts sont en fait le résultat d'une bataille entre l'être et l'esprit. Et dans ces cas là c'est l'esprit qui a gagné nous dit l'auteur. Ensuite il nous parle de sexualité. Il nous explique que l'histoire de la psychologie moderne c'est l'histoire des tabous culturels à l'égard de l'excitation sexuelle. Selon Sigmund Freud les principaux problèmes et l'expression sexuelle. Freud a cherché à guérir dans des cas individuels la maladie culturelle de la culpabilité liée à la sexualité. Ce que nous dit l'auteur c'est que le sexe n'est plus une honte en soi mais il existe encore toutes sortes de contrôles que nous exerçons sur notre excitation sexuelle. On réprime en fait notre sexualité par la culpabilité le moralisme et les formes compensatoires d'excitation comme la suralimentation le surmenage la cigarette la drogue l'alcool etc. Ensuite il va nous parler de la colère et là c'est très intéressant. Ce que nous dit l'auteur autour desquelles les gens se sont entretués en grand nombre il est devenu évident que la société s'ouvrait d'une autre maladie grave en plus de la répression sexuelle la répression de la colère. Nous apprenons à jouer les gentils et à nier que nous sommes en colère et nous nous rendons malades dans ce processus de déni. C'est l'un des principaux domaines dans lesquels le fait de mentir nous gâche la vie. Lorsque nous acceptons d'éprouver notre colère et d'en découdre avec les autres notre colère disparaît ou change de forme après une période d'échange animé. Lorsque nous commençons à reconnaître l'agressivité non admise et la colère refoulée elle ne dirige plus votre vie. La joie est un peu l'autre face de la pièce de la colère et l'auteur nous dit que de la même manière que la colère la joie est constamment réprimée. Je crois nous dit Blanton que la joie est l'émotion la plus primitivement réprimée et la plus proche de l'expérience originelle de l'unité dans le ventre de la mère et au début de la vie. Les enfants ont la liberté d'exprimer ouvertement leur joie. Les adultes répriment leur joie. C'est une façon de se protéger tout comme nous craignons les conséquences de l'expression de la colère ou des sentiments sexuels nous craignons les conséquences de donner et de recevoir de l'amour. En fait ce qu'il nous dit c'est qu'on ne fait pas confiance au bonheur. Nous conservons la superstition selon laquelle si nous sommes trop heureux nous risquons de sombrer et donc quand on a tout pour être heureux en fait on s'empêche de l'être pleinement et de l'exprimer clairement parce que finalement on a peur que ça se transforme en malheur. Pour échapper à la prison du moi nous devons réinterpréter nos identités pour qu'elles ne se limitent pas à cette prison. Nous devons nous recréer une identité pour inclure le moi plus primitif et universellement partagé que nous avons tous été et que nous sommes et que nous serons toujours. En gros ce que vous pensez être c'est pas vraiment ce que vous êtes ce que vous êtes vraiment ça se rapproche plus du quelque chose de simple de primitif et de collectif vous appartenez à un tout qui est cohérent. Lorsque ce pouvoir est exploité il peut être utilisé pour des choses aussi banales que perdre du poids ou gagner de l'argent mais aussi pour changer complètement de vie. Beaucoup d'entre nous se considèrent comme des héros et des héroïnes alors qu'ils ne sont que des imbéciles. Seules les personnes qui vivent avec ces imbéciles héroïques semblent les reconnaître pour ce qu'ils sont. Cette reconnaissance exacerbe le problème car rien n'énerve plus l'imbécile moyen que de devoir vivre avec un maudit ingrat qui n'apprécie pas les sacrifices héroïques qui ont été faits pour lui et donc lorsque nous accumulons du ressentiment parce que nous n'avons pas été assez appréciés pour avoir sacrifié notre vie pour les autres nos actes d'amour et de courage deviennent des souvenirs empoisonnés. La personne qui vous a aimé et que vous aimiez devient le plus grand souffre-douleur de votre vie. Si je peux résumer ça en gros si vous vous engueulez tout le temps avec votre copine c'est peut-être parce que vous avez l'impression d'avoir tout sacrifié pour elle et qu'elle ne vous le rend pas suffisamment. Mais en fait dans l'histoire c'est vous l'imbécile. De nombreuses personnes ont essayé d'exprimer leur colère directement à un moment ou à un autre mais ils y ont renoncé car ils ont eu l'impression que ça faisait qu'empirer les choses. C'est vrai que quand vous vous mettez en colère contre quelqu'un ça va aggraver les choses pendant un court laps de temps mais ce que nous dit l'auteur c'est que c'est beaucoup mieux à long terme. En fait quand on exprime sa colère directement et que ça ne donne pas de bons résultats il y a de fortes chances que la colère n'ait pas été complètement exprimée. Ce qu'il faut comprendre c'est que votre colère elle est injuste. Elle sera quasiment toujours injuste et c'est ok il faut l'accepter et surtout il faut l'assumer il faut le dire. C'est injuste d'en vouloir à ses parents de vieillir c'est injuste d'en vouloir à des bébés de pleurer à des hommes d'être des hommes ou à des femmes d'être des femmes mais c'est pourtant ce que nous faisons constamment. Essayer d'être constructif tout en voulant détruire est un véritable dilemme. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir une colère saine parce qu'en fait la colère c'est un processus de destruction on a envie de tout casser et on ne peut pas tout casser tout en essayant d'être productif en même temps c'est complètement incompatible c'est des objectifs opposés et donc en fait ça ne fonctionne pas d'avoir cette espèce d'expression divisée on essaye d'avoir une colère contenue c'est ça qui va perpétuer la colère justement au contraire on doit être prêt à être en colère parce que la colère c'est ce que nous sommes actuellement donc si on veut être honnête il faut être honnête sur ce qu'on ressent sur notre colère actuelle après avoir été en colère à ce moment là on peut être décent et juste mais on ne sera jamais authentiquement en colère ou authentiquement juste tant que nous nous efforçons d'être les deux à la fois ça je trouve que c'est super intéressant donc il ne faut pas refouler la colère refouler la colère ça transforme notre façon de voir le monde ça se transforme en pensée en jugement en plainte en ressentiment voire en haine en fait la colère ressort par des expressions indirectes ces expressions ça peut être oublier des accords qu'on a conclus poser des lapins critiquer légèrement les comportements d'autrui avoir des accidents faire des erreurs dire accidentellement des choses qui vont blesser les autres oublier le nom des gens même tout ça ça peut être des expressions indirectes d'une colère refoulée ce que nous dit l'auteur c'est que l'expression de la colère c'est ce qui soigne la colère on a tous déjà vécu ça on se met en colère avec quelqu'un on s'énerve on se lâche on crie on tape sur la table et après on n'en veut plus à la personne on n'est plus en colère en fait la colère a disparu parce qu'on l'a laissé s'exprimer en fait on sous-estime trop souvent la colère mais il est nécessaire de la surestimer si vous racontez des ragots sur quelqu'un à propos de quelqu'un d'autre en fait vous êtes probablement en colère vous n'avez pas complètement exprimer votre ressentiment à cette personne lorsque vous avez le choix entre être en colère contre quelqu'un d'autre ou contre vous-même choisissez toujours quelqu'un d'autre essayez de traiter les autres aussi mal que vous vous traitez vous-même nous dit l'auteur alors pourquoi dois-je exprimer ma colère directement à une autre personne est-ce que c'est pas possible plutôt de l'oublier de comprendre la situation ou de lui pardonner la réponse nous dit l'auteur est non vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un d'autre sans lui exprimer votre ressentiment d'abord pardonner à quelqu'un contre qui vous êtes en colère c'est possible qu'après lui avoir dit ce qu'il a fait ou lui avoir dit ce qui cause du ressentiment la colère ne disparaîtra que lorsque vous vous autoriserez à l'éprouver et à l'exprimer ouvertement la colère refoulée bloque le flux d'amour et de créativité votre colère est déraisonnable et injuste laissez-la rester ainsi en fait si vous voulez pardonner à quelqu'un il va falloir passer par ces 6 étapes la première étape c'est de dire la vérité sur le comportement spécifique que vous reprochez à la personne face à face la deuxième étape c'est de vous exprimer verbalement et vocalement sans retenue la troisième étape c'est de prêter attention aux sentiments et aux sensations de votre corps et de l'autre personne pendant que vous parlez la quatrième étape c'est d'exprimer toute votre appréciation à la personne donc si vous êtes en colère vous lui dites si vous êtes appréciatif pour quelque chose que la personne a fait vous lui dites de la même manière la cinquième étape c'est de laisser s'exprimer tout sentiment qui émerge comme les larmes ou les rires sans vous soucier de votre apparence et enfin la sixième étape c'est de rester dans la discussion jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus de ressentiment à l'égard de l'autre personne c'est à ce moment là que vous pourrez parler d'avenir et conclure des accords alors l'auteur vous propose un exercice pratique que je vous propose de faire tout de suite ce que vous allez faire c'est que vous allez réfléchir à une personne que vous aimez pas une personne qui vous met en colère en ce moment c'est peut-être quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé pendant des années appelez cette personne et dites lui que vous voulez la rencontrer vous voulez la rencontrer pour lui dire ce qui vous met en colère passez à autre chose et vous réconciliez avec elle lorsque vous l'appelez vous allez simplement lui dire que vous aimeriez la rencontrer pour qu'elle vous rende un service et puis au moment où vous allez la rencontrer vous allez avoir cette conversation lui dire tout le ressentiment que vous avez à son égard pourquoi et puis vous allez la pardonner et si vous faites ça c'est pour votre propre intérêt vous allez vous sentir bien mieux après ok je vous laisse le faire maintenant c'est parti bon comme vous êtes probablement un lâche vous ne l'avez probablement pas fait peut-être que vous le ferez jamais mais je vous rassure moi non plus je ne l'ai pas fait quand j'ai lu ce passage dans mon bouquin vous savez maintenant pourquoi la plupart des lâches aiment se prendre pour des héros en fait ils le font pour se cacher ils ont trop peur des autres pour leur dire la vérité ils préfèrent être gentils avec leurs ennemis plutôt que de leur pardonner parce qu'il faut peu de courage pour être gentil c'est plus facile c'est moins risqué c'est moins menaçant ne vous inquiétez pas vous êtes normal la plupart des gens sont trop heureux pour prendre position et dire la vérité admettez le dites le aux gens admettez votre lâcheté votre refus de dire la vérité c'est quelque chose que vous jugez important est en jeu vous mentez lorsque vous avez peur et vous avez peur lorsque vous êtes en colère admettez le c'est un début et c'est quelque chose qui revient souvent dans le livre en fait c'est que on a l'impression en lisant ce bouquin que l'idée c'est d'être un gros connard mais non en fait l'idée c'est d'être honnête mais honnête sur les autres et aussi honnête sur vous même honnête avant tout sur ce que vous ressentez et donc si vous ressentez une colère injuste envers la personne qui est en face de vous par exemple si vous en voulez à votre conjoint je sais pas de prendre du poids et que vous ressentez cette colère mais que vous considérez qu'elle est injuste envers l'autre personne ben dites lui dites lui que vous ressentez ça que c'est stupide que c'est injuste que vous en voulez de ressentir ça mais que vous ressentez ça ça sera beaucoup plus efficace que simplement de reprocher à la personne de pas prendre soin de son alimentation quelques conseils pour exprimer votre colère et c'est important de bien les avoir en tête avant de faire l'exercice qu'on a vu juste avant j'espère que vous l'avez pas encore fait que vous êtes un lâche comme moi soyez précis premier conseil soyez précis même si vous n'en avez pas toujours l'impression vous en voulez probablement à la personne pour ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit en particulier par exemple si vous dites à quelqu'un je t'en veux d'être snob je t'en veux d'avoir agi de façon snob à mon égard c'est pas précis dites plutôt je t'en veux d'avoir tourné la tête et de ne pas m'avoir répondu quand je t'ai dit bonjour à l'épicerie ou encore je t'en veux d'avoir dit l'autre jour seuls les ploucs aiment la musique country si vous êtes précis la personne va davantage comprendre où est le problème et ce qu'elle peut faire pour le résoudre le deuxième conseil c'est d'éviter les généralités si vous ajoutez les mots toujours ou jamais la personne elle va pas comprendre de quoi vous parlez et vous ne parviendrez pas à surmonter votre ressentiment donc signalez les incidents spécifiques dont vous vous souvenez par exemple je t'en veux d'avoir bu et de t'être endormi le jour de notre anniversaire restez en contact avec votre expérience au fur et à mesure que vous parlez là c'est vraiment un truc qui revient souvent dans le bouquin c'est quand vous faites preuve d'honnêteté radicale même quand vous êtes en colère soyez concentré sur l'instant présent sur ce que vous ressentez physiquement dans votre corps c'est important aussi d'exprimer ses sentiments au fur et à mesure qu'ils apparaissent au cours de l'interaction supposons par exemple que votre conjoint vous rappelle une obligation et que vous vous mettiez en colère par exemple il vous dit hé oublie pas demain c'est l'anniversaire de mamie oublie pas de lui faire son petit cadeau et vous ça vous énerve voilà ça vous met en colère ça vous met en rogne vous savez pas exactement pourquoi concentrez-vous sur vos sentiments essayez de comprendre pourquoi ça vous énerve donc par exemple vous pouvez dire je t'en veux de me demander si j'ai pas oublié d'offrir un cadeau d'anniversaire à mamie et vous pouvez aussi en vouloir à votre conjoint de vous avoir dit d'acheter un cadeau vous pouvez en vouloir à votre grand-mère d'avoir un anniversaire vous pouvez en vouloir à votre grand-mère d'avoir un anniversaire et de devoir lui acheter un cadeau bref vous en voulez à des choses qui sont absurdes ça semble ridicule et injuste mais notez ceci les reproches injustes sont faits à haute voix vous les exprimez c'est dans le domaine public que les choses peuvent être clarifiées et non dans votre esprit secret vous n'avez pas besoin de protéger votre conjoint de votre irrationnalité essayez la prochaine fois que vous êtes en colère contre un proche essayez ce que vous voulez obtenir c'est le sentiment d'achèvement et de plénitude qui vous envahit lorsque vous avez dit la vérité sur votre esprit mesquin et égoïste et que vous avez poussé un coup de gueule comme un imbécile quel soulagement vous n'avez plus à vous sentir coupable vous et votre conjoint vivez désormais dans un nouvel espace waouh quelque chose qui est très important quand vous vous disputez avec quelqu'un c'est de rester au-delà du temps nécessaire à l'échange de ressentiment une fois que vous avez terminé de vous dire pourquoi vous vous détestez dites-vous pourquoi vous vous aimez exprimez votre appréciation de la même manière que vous avez exprimé votre ressentiment dites je t'apprécie pour et non j'apprécie le fait que soyez direct dites la vérité sur votre expérience même si cette expérience c'est je me sens toujours mal à l'aise d'être ici assis avec toi ou si c'est j'apprécie que tu restes ici et que tu m'écoutes concentrez-vous vraiment sur l'expérience présent sur ce que vous ressentez à ce moment même lorsque vous sentez une chaleur dans votre poitrine et un sourire sur votre visage exprimez votre reconnaissance de manière claire je t'apprécie pour ce que tu es en ce moment continuez après un échange émotionnel pendant lequel deux personnes se disent la vérité souvent elles vont se réfugier dans la superficialité ne faites pas cette erreur une fois qu'on a libéré sa colère retenue souvent on découvre son appréciation et le plus souvent c'est à ce moment là qu'on réalise qu'on aime vraiment cette personne dites-le lui les gens ont peur de ressentir de la colère mais ils sont terrifiés à l'idée d'éprouver de l'amour c'est pour ça que lorsqu'un échange authentique a lieu la fois suivante où les deux personnes se rencontrent elles parlent de tout sauf de leurs vrais sentiments faites l'expérience rassemblez quelques amis ou votre conjoint ou des membres de votre famille en âge de lire ce chapitre lisez ce chapitre regardez cette vidéo avec eux réunissez-vous ensuite et convenez d'expérimenter pendant 10 jours le fait de vous dire la vérité sur vos ressentiments afin de vous soutenir mutuellement faites-le dans une démarche de progression tout en sachant que ça va être difficile ensuite il nous parle du sentiment de culpabilité lorsque vous vous sentez coupable vérifiez si la colère que vous imaginez de la part de la partie offensée n'est pas en fait votre colère en fait les erreurs sont souvent commises sous l'effet de la colère les personnes qui sont d'éternel raté sont généralement des personnes en colère l'auteur nous dit que si tu veux que ta colère se diminue sensiblement dans un laps de temps qui est très réduit et que tu es prêt à faire tout ce dont il a parlé jusqu'à maintenant il conseille d'ajouter à ça une pratique de méditation la méditation on sait c'est difficile lui il recommande un type de méditation qui est plus facile qu'il appelle la méditation transcendantale il explique que les instructeurs de méditation transcendantale sont excellents pour enseigner la méditation donc trouvez un instructeur qui fait ça mais ne suivez pas leur conseil sur la colère alors l'auteur a quand même été marié 4 fois c'est pas rien mais en même temps à l'heure où je te pars je crois qu'il a 84 ans à l'heure où il a écrit le livre il devait avoir quasiment la soixantaine mais il voit pas ça comme une succession d'échecs il explique plutôt qu'il a eu 4 mariages réussis et un certain nombre d'autres relations réussies ainsi que plusieurs divorces et séparations réussies ce qu'il explique c'est que plus de la moitié des mariages aux Etats-Unis se termine par un divorce mais que la tragédie c'est pas le divorce c'est pas le taux de divorce en fait ce qui est tragique c'est que la plupart des 47% de personnes qui restent ensemble ont des relations exécrables en fait au moins la moitié des relations entre les personnes qui restent ensemble dans le mariage sont des unions mortes colériques dépendantes fondées sur la peur la léthargie et la honte ce qu'il explique c'est qu'elles sont fondées sur la peur et sur l'idée qu'il vaut mieux être avec le diable que l'on connait que d'être seul ou avec un diable que l'on ne connait pas donc il donne des conseils pour que ça se passe mieux petit conseil d'expression d'abord lorsqu'on communique honnêtement avec quelqu'un on utilise la forme je-toi plutôt que je-ça en gros au lieu de dire j'apprécie le fait que tu fasses ceci dites je t'apprécie pour soyez direct vous parlez à un être pas à une catégorie au lieu de dire je suis en colère à cause de ça dites je t'en veux pour en fait ça permet de dénoter un sentiment présent une vérité qui peut changer lorsque la vérité change en fonction de ce que vous dites vous savez que vous avez dit la vérité par exemple si vous dites je t'en veux de ne jamais mettre tes affaires au lave-vaisselle en fait juste le fait d'exprimer votre ressentiment ça va plus tard faire disparaître ce ressentiment et donc vous n'allez plus lui en vouloir alors que si vous dites par exemple je déteste les gens qui ne savent pas ranger leurs affaires là vous avez quelque chose de beaucoup plus permanent selon une enquête récente menée par James Patterson et Peter Kim 35% des personnes mariées ont une liaison et le cachent à leur conjoint dans une relation intime nous dit l'auteur il n'y a pas de ça ne te regarde pas il n'y a pas de jardin secret il faut dire toute la vérité par exemple sexuellement demandez à votre partenaire de s'entraîner à vous toucher de la manière que vous aimez et dites lui ce que vous n'aimez pas il est de votre responsabilité d'apprendre à votre partenaire à vous faire plaisir ce que nous dit l'auteur aussi c'est que le fait d'être monogame ou polygame n'est pas le facteur le plus important pour la réussite d'un couple en fait le facteur le plus important c'est le fait de dire ou non la vérité et donc quels que soient vos accords sur avec qui vous pouvez coucher et quand dites la vérité sur les personnes avec qui vous le faites sur celles avec qui vous voulez le faire et sur ce que vous ressentez lorsque vous le faites avec elles ou que vous en rêvez plus vous serez intransigeant sur le partage en tant que position que cela choque blesse ou offense votre partenaire ou non plus vous aurez de chances d'avoir une relation forte l'auteur dit un truc très intéressant sur la naissance du sentiment amoureux il explique que ce qui fait naître le sentiment amoureux ce n'est pas l'apparence de la personne ou sa façon de vous parler qui fait qu'on l'aime en fait ce qui fait naître le sentiment amoureux c'est sa capacité à nous faire croire que nous sommes à notre place en fait c'est un sentiment d'appartenance qui nous donne le coeur au chaud et qui renouvelle cette vieille étincelle qui s'est produite pour la première fois avec notre maman il y a une éternité le problème c'est qu'une fois qu'on est réchauffé et qu'on commence à croire que nous appartenons le sentiment devient une croyance et cette croyance il faut la préserver la garder la défendre pour qu'elle ne disparaisse jamais et bien sûr c'est ce qui fait disparaître le sentiment c'est ainsi qu'on transforme le paradis en enfer on finit par en vouloir à la personne dont nous étions amoureux d'avoir changé et en fait en général c'est plutôt nous-mêmes qui avons changé ensuite après plusieurs de ces disputes les deux parties alternent entre sentiment d'insécurité et sentiment de colère quand l'un se met en colère l'autre a peur d'être abandonné ce processus d'alternance se répète à plusieurs reprises la nostalgie de ce qui a été combinée au ressentiment et à l'espoir d'un renouveau produit ce que nous appelons l'amour romantique l'amour romantique c'est de la chimie dans le cerveau c'est très surestimé et même si c'est toujours amusant et c'est une expérience intéressante à vivre ce serait pas aussi romantique sans les rebondissements tragiques du feuilleton qui découlent de la dissimulation du secret ce que nous dit Brad c'est que aimer le saint prototype humain est plus important qu'aimer la personnalité le saint prototype humain c'est la personne que vous voyez lorsque vous regardez quelqu'un d'autre dans les yeux sans préjugé le saint prototype humain est comme un enfant c'est l'être qui vous pouvez le constater simplement en le regardant comme dans un miroir a le même type de circuit électrique que vous vous pouvez aimer cet être autant que vous vous aimez vous même lorsque cet être est un enfant vous pouvez même l'aimer plus que vous les êtres s'aiment mieux que les esprits nous dit l'auteur voilà ce qui aide les couples à avoir une relation forte compléter toute relation incomplète avec vos parents vos frères et sœurs avoir une conversation révélatrice avec votre père votre mère votre frère votre sœur ou toute autre relation intérieure importante cela vous permettra de compléter votre relation et de vous entraîner à la renouveler créer ensemble une cause commune qui vous intéresse et que vous vous engagez à réaliser c'est un bon moyen aussi de renforcer le couple de rester en contact aussi avec d'autres personnes qui s'engagent à dire la vérité et faire quelque chose de plus grand que leur propre confort et l'auteur termine en nous disant demandez à votre partenaire ce que vous voulez mais restez prêt à prendre soin de vous voici ce que vous pouvez dire par exemple si tu veux me faire plaisir si tu veux savoir ce qui me rendrait heureux voici ce que j'aimerais vraiment que tu fasses et là vous lui dites et ensuite vous lui dites si tu ne le fais pas c'est pas grave je suis un grand garçon une grande fille et je m'en occuperai moi même en gros ce que vous dites à l'autre quand vous dites ça c'est vous exprimez vos besoins voici ce que je veux mais vous exprimez aussi votre indépendance en disant mais tu n'es pas obligé de me le fournir alors attention à partir de maintenant ça va devenir beaucoup plus deep d'abord aujourd'hui on est assailli par un flot ininterrompu de stimuli de stimulation et pour beaucoup d'entre nous le système nerveux reste dans un état de tension permanente il existe un équilibre entre la tension pour travailler se défendre contre une menace jouer et la relaxation pour régénérer l'esprit cet équilibre il est naturel c'est normal d'être en tension mais les tensions ne doivent pas durer éternellement parce que ça nous épuise ce que nous dit l'auteur c'est que l'insomnie la fatigue la nervosité l'incapacité à se détendre l'incapacité à se concentrer l'ennui les blocages créatifs la dépression et le surpoids sont quelques-uns des symptômes de cette sur-stimulation du système nerveux qui ne s'arrête pas en fait la santé physique et le bien-être psychologique sont synonymes l'un ne va pas sans l'autre ensuite il nous parle de quelques pathologies qui sont symptomatiques de ça par exemple l'alcoolisme il explique que l'alcoolisme touche toutes les classes parce que l'auto-torture du moralisme touche toutes les classes et que l'une des raisons pour lesquelles le soulagement temporel de l'ivresse devient si précieux est que l'ivresse frappe la conscience pendant un certain temps grâce à l'ivresse le moraliste qui sommeille en nous se tait évidemment l'alcool c'est pas la solution l'auteur nous dit que la source du pouvoir personnel c'est la capacité d'interrompre son propre esprit et comme le fait d'avoir des choses à cacher vous maintient forcément dans votre esprit vous devez révéler ce que vous avez caché pour vous en libérer rien n'interrompt l'esprit comme le fait de dire la vérité l'auteur nous dit qu'apprendre à prendre soin de soi de manière créative plutôt qu'avec ressentiment c'est un grand pas en avant vers la croissance lorsqu'on prend assez soin nous-mêmes pour remplir nos besoins il est possible d'être généreux avec les autres la condition minimale du bonheur sans laquelle il n'y a pas d'autre espoir et la volonté de prendre soin de soi le problème c'est que les gens sont généralement prêts à s'occuper de n'importe qui ou de n'importe quoi d'autre sauf d'eux-mêmes l'auteur nous explique ensuite que si on ne change pas si on reste coincé dans des addictions dans des schémas toxiques c'est parce que nous choisissons de ne pas changer et si tu as vu mon résumé de livre sur le courage de ne pas être aimé ça va te rappeler quelque chose si nous sommes honnêtes nous sommes tous conscients qu'à un niveau fondamental la lutte apparente entre nos croyances nos actions et nos désirs est une fausse lutte le plus souvent la lutte est apparue après qu'un choix a été fait même si c'est peut-être inconscient autrement dit vous avez l'impression souvent d'être une bonne personne mais que vous avez des pensées parasites qui vous empêchent d'être une bonne personne qui vous font mentir qui vous font tricher qui vous font boire qui vous font faire des choses que vous allez ensuite regretter mais vous avez l'impression que la vraie personne c'est celle qui est pure de base ce que nous dit l'auteur c'est qu'en fait cette lutte entre votre ange et votre démon elle est fictive c'est vous qui l'inventez cette lutte elle va se manifester principalement sous la forme d'un effort essayer de décider essayer d'être bon essayer de tenir sa parole en fait la fausse lutte elle est inventée par notre esprit pour nous distraire pour nous empêcher de voir que nous avons déjà choisi nous imaginons que des personnes plus fortes ou plus chanceuses ont réussi dans leur lutte pour la maîtrise d'eux-mêmes et qu'elle est là la source de leur pouvoir cette croyance que les autres ont réussi là où nous avons échoué devient un élément de plus dans notre lutte contre nous-mêmes notre désir d'être ce que nous ne sommes pas par exemple la personne qui dit vouloir perdre du poids mais qui affirme ne pas pouvoir renoncer aux collations de minuit peut croire qu'elle est en train de lutter entre faire ce qui est bon ou céder à ses envies mais en réalité elle a déjà choisi de continuer à grignoter la lutte que cette personne décrit sert à cacher ce fait en nous concentrant sur la lutte plutôt que sur les résultats on évite d'avoir à admettre que celui qui veut changer et celui qui résiste au changement soit en fait une seule et même personne que nous sommes entiers et que nous obtenons vraiment ce que nous voulons c'est-à-dire la lutte plutôt que les résultats en tant qu'être humain complet et intégré nous dirigeons notre vie dans un but précis dans un contrôle sans effort et un pouvoir incontrôlé et ça c'est effrayant en fait tant que je n'identifierais mon moi qu'à ce désir de changement et non à un désir actuellement plus puissant de rester le même je resterais bloqué en un sens je ne peux changer finalement qu'en renonçant à essayer de changer si tu as envie d'aller plus loin là-dedans je te recommande vraiment d'aller voir mon résumé de livre avoir le courage de ne pas être aimé qui va en profondeur justement dans cette idée donc ce qui peut nous permettre de nous débloquer c'est justement d'explorer la vérité c'est d'examiner notre désir subconscient d'éviter le changement d'exposer cette fausse lutte ça nous mènera à un endroit qui est plus profond plus effrayant aussi que celui de la simple lutte pour le changement lutter pour changer c'est ce que l'on fait pour se cacher de quelque chose de pire lutter pour changer est un moyen d'éviter d'affronter l'abîme l'abominable vérité que tout ça n'aboutit à rien aucun changement n'a d'importance nous dit l'auteur ce que vous n'avez pas n'est important pour vous que parce que vous ne l'avez pas quelque chose que vous voulez est très important pour vous jusqu'à ce que vous l'obteniez puis ce n'est plus rien au bout d'un certain temps ce mouvement d'anticipation d'accomplissement et de désillusion est inévitable tout changement est futile l'autre type de vie conservatrice préservant les croyances évitant le changement une sorte de stagnation dans les limites protégées des concepts appris en premier lieu est une manière tout aussi futile de vivre nous dit l'auteur le seul moyen de vivre de se sortir de ces addictions de ces tards c'est d'affronter l'abîme de l'insignifiance la volonté d'affronter l'abîme de l'insignifiance est la force nécessaire pour accomplir le changement quel que soit votre principal combat il est insignifiant face à votre mort il est mesquin et sans importance et n'a aucun sens là aussi on retrouve totalement la philosophie d'Edler que je te détaille dans le résumé de livre avoir le courage de ne pas être aimé la volonté de se considérer comme responsable est l'élément crucial de la réussite tant que vous blâmez expliquez excusez essayez décidez d'être bon espérez vous vous sentez coupable vous n'êtes pas responsable essayez de vous considérer comme responsable ne marchera pas la seule chose que vous pouvez faire c'est de vous déclarer responsable et de voir ce qui se passe la culpabilité ne sert à rien admettre sa culpabilité c'est un excellent moyen d'éviter d'être responsable que vous vous sentiez coupable ou non n'a aucune importance après avoir reconnu que vous vous êtes trompé en faisant des efforts vous devez déclarer publiquement qu'il vous incombe désormais de créer et pour ça l'auteur recommande de demander de l'aide de faire une psychothérapie concrètement et aussi d'en parler à ses amis à ses proches de dire à tout le monde de quoi il s'agit et quand est-ce qu'on obtiendra ses résultats et de ne pas hésiter à leur demander de nous aider tous ceux qui ont réussi à opérer un changement qui a apporté ses fruits et a servi de tremplin au suivant ont commencé par s'accepter tels qu'ils étaient ils ont abandonné la lutte pour s'améliorer puis enfin ils ont été libres de changer si vous voulez changer vous devez être capable de vous libérer des vieux concepts les gens ont du mal à vivre parce qu'ils ont du mal à penser ils ont du mal à penser parce qu'ils ne perçoivent pas avec leur sens et ils ne perçoivent pas avec leur sens parce qu'ils n'interrompent pas le remaniement constant par leur esprit de concepts usés mais familiers cette même difficulté est à l'origine de leur difficulté à être des maris des femmes des pères des fils des filles des amis et des amants percevoir et concevoir à nouveau c'est ça le défi il faut sans cesse s'ouvrir au delà des idées préconçues on a l'impression de mourir s'éveiller à la vie donne toujours l'impression de mourir parce qu'on abandonne son orientation conceptuelle antérieure sa personnalité antérieure pour un commencement nouveau et incertain en ce sens on retrouve un peu l'esprit du yoga le yoga qui signifie joue ce qui relie l'être et l'esprit s'intéresse au sujet qui nous occupe aujourd'hui en fait l'objectif de tout yoga est de provoquer une inhibition des modifications de l'esprit les modifications de l'esprit sont les souvenirs les principes les conclusions la morale et les croyances et donc dire la vérité en soi c'est une pratique de yoga ensuite l'auteur nous parle de penser par catégorie versus par expérience en fait lorsqu'on commence à penser avec des catégories on exclut beaucoup l'expérience mais d'un autre côté on a besoin de l'efficacité de la pensée par catégorie par exemple un enfant d'un an qui s'assoit dans la cour et regarde un avion qu'il survole il va écouter le bruit de l'avion il va regarder le soleil briller sur ses ailes il va observer l'avion se diriger regarder la traînée de l'avion continuer à regarder la traînée après que l'avion ait disparu en fait l'avion va retenir toute son attention mais lorsque ce même enfant a environ 3 ans il lève les yeux il voit l'avion il se dit ah oui c'est un avion puis il baisse les yeux et retourne à ses occupations à ce moment là il a appris à catégoriser l'expérience de l'observation et de l'écoute de l'avion de sorte qu'il n'ait plus besoin d'observer et d'écouter à chaque fois qu'il y a un avion qui passe et évidemment ça a une utilité on devient presque tous plus efficace de cette manière sinon on passerait notre vie à regarder les avions le problème c'est que on commence à traiter les gens qui sont des phénomènes hautement imprévisibles de la même manière que nous traitons le phénomène lui hautement prévisible d'un vol d'avion le résultat c'est que parfois des personnes que nous connaissons font quelque chose de nouveau et d'imprévisible alors que nous avons cessé de les observer et que nous ne faisons que manipuler la catégorie qu'elles représentent nous finissons alors par passer à côté beaucoup de choses nouvelles dans le monde quand on s'est perdu dans le nid des catégories on ne rencontre jamais personne de nouveau on ne rencontre que des représentants de personnes que nous connaissions auparavant nous apprenons à haïr les gens parce qu'ils nous rappellent des stéréotypes qui existaient dans notre esprit avant que nous ne les rencontrions et nous ne rencontrons jamais personne de nouveau et nous mourrons de solitude donc il faut être capable parfois d'interrompre cette pensée par catégorie et de voir le monde les gens avec un oeil nouveau libéré de toute idée préconçue mais c'est pas tout l'auteur va encore plus loin puisqu'il vous parle de détruire l'image de vous-même en fait le fait d'avoir une image de ce que nous sommes de la manière dont nous devrions nous comporter est une grande contrainte pour nous tous ceux qui pensent qu'une bonne image de soi est importante se fourrent le doigt dans l'oeil nous dit Brad vous passez beaucoup de temps à sculpter votre image dans les yeux et l'esprit des autres c'est un jeu qui peut être intéressant mais s'il devient le but de la vie c'est un profond gâchis on a vu plusieurs fois dans ce résumé de livre que la vérité est éphémère quand on dit la vérité elle peut disparaître très vite et d'ailleurs c'est à ça qu'on reconnaît la vérité les mots descriptifs évoquent des sentiments qui viennent puis disparaissent ainsi même lorsque vous parlez honnêtement à un moment donné en décrivant ce que vous vivez il arrive souvent que ce ne soit plus vrai ça peut être frustrant mais la vérité de l'expérience est naturellement éphémère un bon exemple c'est celui des personnes qui tombent amoureuses mais dont les choses tournent mal elles se demandent comment est-ce qu'on fait pour que l'amour reste et l'auteur nous répond on le fait pas vous le laissez aller et venir il y a alors une nouvelle ouverture pour un nouvel amour sinon l'espace pour l'amour n'existe plus il est occupé par des cendres et des mensonges lorsque vous décrivez une expérience au présent et qu'elle change vous avez dit la vérité c'est pas grave si c'est plus vrai ne vous inquiétez pas c'est ainsi que les choses sont et c'est bien qu'elles soient ainsi c'est plus amusant et moins ennuyeux que d'essayer de tout suivre cela s'appelle la liberté l'avenir et le passé nous empoisonnent on s'épuise à s'accrocher aux possibilités de l'avenir de la même manière qu'on s'épuise à essayer de nous accrocher aux images et aux valeurs du passé et de les respecter ne laissez pas seulement mourir la colère les blessures et les mauvais sentiments laissez aussi mourir l'amour lorsque l'amour meurt l'amour peut renaître c'est une très bonne nouvelle et c'est peut-être de cela dont parlait Jésus c'est probablement le sens de la résurrection nous dit l'auteur l'amour meurt pour mieux renaître et donc lorsque nous laissons mourir nos attachements aux souvenirs aux attentes aux impératifs moraux aux évaluations aux comparaisons aux images de soi aux croyances sur la façon dont les autres devraient se comporter aux idéaux et même à la romance nous nous ouvrons à la renaissance de l'amour pour rester en vie il faut se détacher de nos concepts en particulier de nos conceptions des choses de notre identité de la manière dont nous devons nous comporter l'auteur nous dit que malheureusement les gens s'entretuent pour imposer leurs croyances la solution elle ne consistera probablement jamais à ce que tout le monde croit à la même chose au lieu d'oeuvrer et ça c'est une phrase que j'ai surligné au lieu d'oeuvrer à la convergence des points de vue nous devons travailler à l'acceptation commune du principe de variété vous devez aussi vous détacher de votre réputation à vous même votre réputation à vous même c'est ce que vous pensez être nous pensons que nous sommes la mémoire de nos actions de nos attitudes et de nos souvenirs passés mais c'est pas ce que nous sommes il faut beaucoup d'apprentissage et d'énergie pour le découvrir tout comme il a fallu beaucoup d'énergie et d'apprentissage pour construire cette image de nous même erroné au départ en fait quand on essaye de protéger de préserver l'image que nous avons de nous même on passe une grande partie de nos temps à nous inquiéter et quand on essaye d'améliorer son image on passe une grande partie de nos temps à fantasmer on est nombreux à arriver au point où l'inquiétude ou le fantasme sont les deux seuls choix possibles et à ce moment là on commence à devenir fou la solution à ça c'est de se laisser envoûter par le fait de vivre pour survivre avec suffisamment de raison pour ne pas suicider nous dit l'auteur on doit apprendre à se perdre dans un autre endroit cet endroit c'est l'expérience nous devons nous perdre dans l'expérience et nous laisser envoûter par le simple fait de vivre de nous déplacer et de faire des choses physiques dans le monde il y a trois dimensions de la conscience la dimension de la conscience dans laquelle réside l'inquiétude et le fantasme elle est appelée l'esprit les deux autres dimensions de la conscience sont ce que vous remarquez dans votre corps en ce moment et ce que vous remarquez à l'extérieur de votre corps en ce moment ce que nous dit l'auteur c'est que la bonne vie elle consiste à pouvoir jouer dans les trois dimensions avec une concentration totale et à alterner à volonté l'endroit où on porte son attention par exemple si vous jouez au golf ça c'est vraiment typique d'un exemple de psychologue américain mais si vous jouez au golf par exemple c'est parfois l'occasion de se perdre dans quelque chose d'autre que l'inquiétude dans l'expérience du présent l'auteur nous dit de profiter du fait que l'inquiétude elle s'accompagne d'un malaise en fait ce malaise c'est ce qui peut nous permettre de surmonter la situation surtout si on se débarrasse en même temps d'un tas de secrets si vous craignez que votre belle-mère découvre que vous fumez de l'herbe dites-le lui et bien au moins vous n'aurez plus à vous en inquiéter vous allez faire disparaître cette inquiétude juste en révélant votre secret vous l'avez compris vous avez l'esprit d'un côté vous avez l'expérience de l'autre trop de gens sont coincés dans l'esprit à cause de leur mensonge de leur fausse identité et doivent se laisser aller dans l'expérience mais vous devez aussi être capable de vous laisser aller dans l'esprit mais surtout pas de façon permanente afin que vous puissiez profiter des possibilités d'évasion qu'offre l'un par rapport à l'autre en fait l'esprit permet de s'évader de l'expérience et l'expérience permet de s'évader de l'esprit c'est pour ça qu'il faut être capable de switcher de l'un à l'autre alors qu'est-ce que vous êtes si vous avez détruit votre identité et bien ce que vous êtes dit Brad Blanton c'est la concentration nous ne sommes pas notre expérience ni nos fantasmes sur notre expérience passé, présent ou futur ce que nous sommes c'est le théâtre dans lequel ces choses se produisent l'idée la plus grande et la plus grosse dont il faut se débarrasser en premier si vous voulez être créatif c'est l'idée de qui vous êtes l'un des moyens de se défaire de l'attachement à ce que nous pensons être est de faire face à la mort si j'accepte que la mort est toujours possible alors la complaisance de l'égoïsme disparaît l'auteur nous dit ensuite que les croyances sur la façon dont nous devons nous comporter ne sont que des conneries il n'y a aucun moyen de faire ce qu'il faut en tant que psychothérapeute dit-il soigner le catholicisme est l'un de mes plus grands défis l'une des souches les plus graves et les plus résistantes de la névrose d'angoisse est implantée par l'église catholique qui enseigne aux jeunes enfants que la chose la plus importante dans la vie est d'avoir raison l'église catholique n'est pas la seule source de cet enseignement c'est juste qu'ils sont particulièrement doués pour ça nous dit l'auteur mais nous souffrons tous à des degrés divers de cette maladie catholique il nous propose ensuite quelques alternatives à l'éducation catholique comme la landmark education qui est une éducation qui travaille à l'intégration des manières orientales et occidentales d'êtres humains en partant du principe que les êtres humains peuvent apprendre à être fascinés en jouant dans leur vie plutôt qu'en essayant d'être de bons enfants et de s'attirer les faveurs de quelqu'un qui s'occupera d'eux en échange de leur bonté il nous parle encore une fois de la méditation transcendantale et de la communauté qu'il y a autour de gens qui peuvent apporter une meilleure éducation selon lui que l'éducation catholique et aussi des ateliers sur l'honnêteté radicale qu'il organise par exemple il fait un cours de 8 jours qui s'appelle le cours d'honnêteté alors qu'est-ce qu'on fait pour se libérer de la maladie du moralisme et surtout qu'est-ce qu'on adopte à la place si on veut être une bonne personne le moralisme c'est quoi selon l'auteur c'est l'enfermement dans la prison de l'esprit plus nous sommes moralistes plus nous sommes hystériques les hystériques libérales nous dit l'auteur ne sont pas différents des hystériques conservateurs peu importe où vous êtes sur le spectre politique il n'y a pas un camp qui est moins hystérique que l'autre il n'y a pas un camp qui est moins moraliste que l'autre dans les deux cas c'est une maladie nous répète l'auteur alors si vous n'avez pas besoin de morale vous avez besoin de quoi et bien vous avez besoin d'intégrité l'auteur nous dit que l'intégrité est le contraire de la morale que si l'on est intègre on n'a pas besoin de morale que les personnes intègres agissent avec des règles empiriques et pas avec la morale et que l'intégrité est à la fois le résultat et la manifestation de la vérité si vous dites la vérité si vous êtes dans l'expérience plutôt que dans l'esprit vous allez naturellement vous rapprocher d'un mode de vie intègre l'auteur nous dit que la discipline qui est au coeur des systèmes moralisateurs elle empoisonne la vie et nous en sommes malades alors ne vous laissez pas guider par votre bonne conscience mais laissez-vous guider par votre bonne volonté ce que nous dit l'auteur c'est que si nous sommes de bonne volonté nous sommes des imbéciles comme tout bon esprit nous le dira c'est exactement ça les imbéciles se précipitent et apprennent toutes sortes de choses que les anges ne connaîtront jamais et où se trouve dieu dans tout ça selon l'auteur dieu est le sens de la bonne volonté dieu est le système nerveux de notre corps qui fait tout fonctionner indépendamment de ce que vous pensez dieu est le système nerveux collectif de la population si vous voulez expérimenter la divinité ce que vous pouvez faire c'est de développer votre conscience l'auteur nous dit que la révolution de notre temps c'est la révolution de la conscience le gouvernement à renverser et le gouvernement de la conscience avec sa bureaucratie du moralisme la conscience empêche l'être nous développons notre conscience pour vaincre le diable les croyances oui elles peuvent être utiles mais elles ne sont utiles que comme des jouets aimer une croyance c'est comme aimer un ours en peluche nous dit l'auteur défendre des croyances comme si elles étaient sacrées ne fait que démontrer notre stupidité lorsque vous mentez lorsque vous gardez un secret lorsque vous dissimulez les informations ou des sentiments à tout moment vous le faites toujours pour protéger quelque chose d'insignifiant vous ne pouvez pas voir que ce que vous protégez n'a pas de sens parce que l'illusion du moi que vous protégez vous bloque la vue lorsqu'en disant la vérité vous détruisez cette illusion vous pouvez alors voir qu'elle n'avait pas de sens lorsque vous comprenez enfin que ce que vous êtes en réalité est vide et dénué de sens il vous importe peu d'être un salaud ou non c'est là que réside votre pouvoir la pensée positive c'est la plus grande connerie de notre époque nous dit l'auteur la pensée positive elle est destinée aux personnes négatives avec la pensée positive et les affirmations nous partons d'une image de nous-mêmes comme étant imparfait et nous essayons d'utiliser la pensée comme une stratégie pour nous améliorer la pensée n'est pas la source du pouvoir c'est l'être qui est la source du pouvoir et dans l'être nous sommes déjà entiers l'esprit la pensée peuvent être une source d'amusement néanmoins lorsqu'ils n'emprisonnent pas l'être à ce moment là il est une chose merveilleuse ces activités sont amusantes les fantasmes sont amusants prédire et contrôler c'est amusant recevoir des éloges est amusant faire des stratégies c'est amusant obtenir de la nourriture est amusant s'organiser pour produire des résultats est amusant créer est amusant vous devez lâcher prise sur tout même sur l'importance de s'amuser l'auteur recommande de s'amuser mais ne recommande pas de faire de la philosophie de l'amusement une autre morale il n'y a pas de mal à ne pas profiter au maximum de la vie il n'y a pas de mal à laisser la vie se dérouler et à ne pas prendre tous les biscuits tirer le meilleur parti de la vie représente de toute façon trop de travail tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être mal fait lâcher prise sur tout y compris sur ceci et là on arrive dans une partie encore plus deep qui nous parle de désespoir la porte d'entrée pour s'ancrer dans l'expérience s'appelle le désespoir en fait le mot désespoir vient de racines latines qui signifie en bas de et espoir autrement dit en bas de l'espoir le seul espoir nous dit l'auteur est donc de renoncer à l'espoir le seul espoir est une sorte d'espoir à travers le désespoir abandonnez tout espoir renoncez à la romance et apprenez la langue de la terre voilà comment l'auteur termine le livre moi Brad Blanton au milieu de ma vie ayant eu 3 parents 3 frères et sœurs 4 femmes 4 causes 4 enfants et 4 décennies de douleur après m'être déchaîné pour ceux qui ne m'aimaient pas pour ceux qui m'aimaient mais pas assez et pour ceux que je n'aimais pas je me déclare maintenant joyeux la joie surgit du désespoir chanter le blues peut vous rendre heureux alors faites-le c'est gratuit et passez le mot quelle lecture quelle lecture c'est un livre que je n'avais pas particulièrement envie de lire mais en même temps ça m'intriguait et je sais pourquoi je n'avais pas envie de le lire je n'avais pas envie de le lire parce qu'il me faisait peur on me l'avait présenté comme un bouquin qui t'oblige à dire toute la vérité à tout le monde à partager tous tes secrets à faire des choses qui font très peur finalement moi je suis quelqu'un qui est peur du conflit je suis un lâche comme beaucoup de gens et j'ai peur de dire des choses qui vont blesser des gens qui vont heurter qui vont créer de l'animosité qui vont créer des émotions fortes et donc j'ai tendance à adopter des stratégies d'évitement adopter des stratégies de mensonge et donc j'avais peur de lire ce livre pour cette raison et le début du livre c'était exactement ça en fait le début du livre c'était l'auteur t'explique en tant que psychologue il obligeait ses patients à révéler leurs pires secrets à leur famille à leurs proches et s'il ne le faisait pas il refusait de les prendre et je me disais mais c'est un malade en fait ce mec là c'est un malade si on commence à agir comme ça on va détruire tout ce qu'on connait on va détruire sa vie on va se couper toutes ses relations et d'ailleurs ça se serait si des gens étaient comme ça si c'était une stratégie de survie efficace on connaitrait des gens dans la sphère publique et même dans notre entourage qui seraient des gens qui pratiquent l'honnêteté radicale et qui ont du succès et en fait j'en connais aucun personnellement et dans la sphère publique on n'en connait aucun et donc si on n'en connait aucun c'est que c'est une stratégie qui mène à la mort en fait à la mort sociale et puis j'avais vraiment envie de le résumer ce bouquin il y avait quand même des passages intéressants et donc j'ai décidé de m'accrocher de continuer à lire en fait plus je me suis enfoncé dans le livre plus j'ai commencé à remettre en cause mes croyances et plus j'ai été touché par sa profondeur ce qu'il faut savoir c'est que ce livre date de 1990 en tout cas la première édition puis il a été mis à jour et ça fait plusieurs fois que je lis un livre qui date des années 90 qui remet en cause mes croyances qui me fout une claque et où j'ai l'impression que sa philosophie est complètement révolutionnaire il n'a pas vraiment pris en fait j'ai l'impression que c'est des livres qui ne sortiraient pas aujourd'hui qui ne sortiraient pas aujourd'hui parce que c'est trop osé c'est trop peut-être philosophique c'est trop révolutionnaire c'est trop controversé même il y a plein de choses dans ce bouquin qui sont controversées il attaque des idées politiques il attaque la religion et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le détester à cause de ça et puis si tu fais un peu l'impasse là-dessus et que tu creuses dans le bouquin tu te rends compte qu'il y a des idées super intéressantes l'idée sur le fait que le moralisme est une maladie que même dans les sociétés qui sont politiquement affranchis de la religion comme c'est le cas en France les religions nous gouvernent toujours puisque le moralisme est toujours là que les hystériques libérales sont les mêmes que les hystériques conservateurs qu'au lieu d'oeuvrer à la convergence des points de vue au lieu de forcer tout le monde à croire la même chose on devrait travailler à l'acceptation commune du principe de diversité qu'on peut vraiment faire confiance à quelqu'un non pas quand il nous dit ce qui nous arrange mais quand il nous dit la vérité parce qu'on sait que quand il nous dit la vérité il n'est pas en train d'éployer une stratégie le fait que l'intégrité est supérieure à la morale et je dois dire que j'ai été bouleversé par la fin de ce livre j'ai même eu les larmes aux yeux à un moment la philosophie du désespoir comme étant finalement la seule voie possible à une vie joyeuse le fait de prendre la vie comme un jeu d'être capable de s'amuser avec son esprit plutôt que de le subir constamment le fait d'être capable de se concentrer sur l'instant présent sur ses sensations sur ce qu'on ressent vraiment en face de l'autre et de lui dire de ne jamais prendre le jeu et tout ça trop au sérieux de laisser partir ses croyances de laisser partir son identité moi j'ai toujours été bloqué à cause de ça je me suis toujours posé plein de questions sur mon identité qui est-ce que je suis en quoi est-ce que je crois qu'est-ce que j'aime et j'ai jamais réussi à être clair là-dessus et ce bouquin ça a été une putain de libération quoi en lisant ce bouquin je me suis dit mais j'ai pas d'identité tout ce que je crois être une vérité disparaît et en fait c'est normal c'est pas une tare quoi j'ai pas besoin de savoir exactement qui je suis j'ai pas besoin de savoir exactement ce que je fais j'ai pas besoin de savoir exactement où je vais j'ai juste besoin de me connecter à mon expérience à l'instant présent et avancer c'est un livre qui se complète merveilleusement bien avec la philosophie d'Adler que je t'ai résumé dans une autre vidéo c'est comme si les briques commençaient à s'assembler dans quelque chose de cohérent alors j'ai testé une partie des conseils j'ai testé par exemple l'honnêteté radicale dans le cadre de mon couple j'ai la chance d'être dans un couple qui est là depuis longtemps dans lequel on se fait confiance et dans lequel on peut s'exprimer librement et donc j'ai essayé de le faire davantage et d'avoir vraiment cette fameuse longue conversation où j'exprime mon ressentiment où j'exprime ce que je ressens où j'accepte aussi le fait que ma colère est irrationnelle et injuste et où on reste suffisamment longtemps dans la conversation pour en arriver à des choses beaucoup plus positives où j'exprime mon ressentiment et où j'exprime mon appréciation pure pour l'autre mon amour pour l'autre j'ai aussi révélé des choses que j'avais fait que j'avais gardé secrète jusque là en ayant peur de la réaction de l'autre et je me suis rendu compte qu'en fait la réaction de l'autre était bien moins terrible que ce que j'avais imaginé et que je me sentais moi très soulagé de l'avoir partagé en fait j'ai été surpris par les bénéfices de faire ça ça a fait baisser les tensions dans le couple ça a fait baisser l'anxiété ça a renforcé nos liens et j'ai ressenti dans les jours qui ont suivi un sentiment d'amour profond que j'avais pas ressenti depuis longtemps la personne qui partage ma vie l'a aussi fait en retour assez spontanément en fait on avait même pas dit qu'on allait le faire et je pense que ça lui a fait du bien aussi alors j'ai pas essayé de le faire en dehors du couple parce que je suis un lâche à chaque fois que j'essaie de rationaliser ça j'entends en fait la voix de Brad Blanton qui m'insulte qui me dit mais t'es un lâche vas-y fais-le etc mais j'y arrive pas je trouve ça très 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 difficile alors on peut le faire parfois avec des amis proches avec des amis intimes mais dès qu'on commence à devoir entrer dans le dur dans les choses qui sont vraiment complexes dans le rapport à l'enfance à notre famille dans le profond ressentiment qu'on peut avoir à quelqu'un par rapport à ça en fait c'est extrêmement difficile quoi et t'as l'impression de devoir repartir de zéro de devoir relancer la relation de zéro et en fait t'avais trouvé une sorte de stabilité qui fonctionnait à peu près et pour l'instant je suis pas prêt en tout cas à ça je sais pas non plus si c'est une bonne idée de le faire en public encore une fois je connais aucun personnage public qui fait preuve d'honnêteté radicale et généralement quand quelque chose marche il y a des gens qui le font et qui ont du succès avec donc je suis pas sûr que l'honnêteté radicale dans la sphère publique soit une bonne chose ça peut nous mettre aussi dans une situation de vulnérabilité importante mais j'ai vraiment apprécié le fait que l'auteur le fasse dans son livre il le fait aussi dans ses conférences j'aimerais essayer de le faire plus j'aimerais essayer de le faire plus peut-être plus souvent d'être plus honnête sur mes intentions sur ce que je fais sur pourquoi je le fais et d'avoir moins peur du regard des autres et surtout d'avoir moins peur de protéger ma réputation je trouve que l'honnêteté radicale a quelque chose de magnétique c'est si rare en fait d'avoir des gens qui ne mentent pas qui sont honnêtes que quand on le fait quand on est face à quelqu'un qui est radicalement honnête bah ça crée quand même quelque chose de fascinant quoi et j'aimerais bien être un peu plus comme ça j'aimerais bien fasciner un peu plus les gens en étant honnête pour nourrir ma vanité est-ce que je vous recommande de lire ce livre pas forcément parce que c'est un livre qui n'est pas évident à lire en fait j'avais vu que la traduction en française était pourrie du coup je l'ai lu en anglais et c'est très bien écrit c'est très bien écrit c'est poétique il y a vraiment des phrases que j'ai relu plusieurs fois qui m'ont marqué mais il faut s'accrocher il y a beaucoup de redondances il y a beaucoup de digressions il y a beaucoup de choses qui sont très abstraites en fait si je pouvais reprocher un truc à ce livre c'est que ça manque de concret ça manque d'exemple il y a beaucoup trop peu d'exemples et c'est dommage parce que le gars il y a quand même psychologue clinicien il y en a des milliers d'exemples qu'il a vécu avec ses patients et il y en a peut-être 5 ou 6 dans tout le bouquin donc ça manque cruellement et je pense que le livre a été beaucoup plus facile à appliquer s'il y avait ces exemples donc si tu as écouté tout mon résumé je ne pense pas que tu aies besoin absolument de lire le livre mais si tu as été fasciné par cette philosophie évidemment ça reste un résumé et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit qui sont dites dans le bouquin c'est un livre d'un peu plus de 300 pages je te recommande ce livre qui est de nature révolutionnaire et ça fait partie de ces bouquins où si tu décides de le suivre avec attention de le relire plusieurs fois et d'en faire vraiment une sorte de règle de vie même si l'auteur ne conseille pas forcément d'avoir des règles de vie il peut vraiment changer ta vie il peut vraiment changer ta vie et d'ailleurs il m'a beaucoup fait penser au bouquin No More Mr Nice Guy de Robert Glover qui est un bouquin qui a changé ma vie aussi que je résumerai peut-être sur cette chaîne et je trouve que le style d'écriture les conseils qui sont donnés et même les auteurs se ressemblent énormément donc si t'as lu et que t'as aimé No More Mr Nice Guy tu vas aimer Radical Honestique si tu veux être sûr de rien oublier tout ce que je t'ai dit je t'invite à télécharger ma fiche de lecture c'est gratuit tu cliques sur le premier lien juste en dessous tu rentres ton mail et je t'envoie ça tout de suite c'est un pdf d'une trentaine de pages qui récapitule tout ce qu'on a dit avec les extraits avec les parties les sous-parties tout ce qu'il y a à savoir dis-moi en commentaire ce que ça t'a inspiré merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout et nous on se retrouve dans le prochain